Bonjour, ici la Côte d'Ivoire, principalement connue pour sa ville Abidjan. Mais aujourd'hui, je suis là pour vous présenter une autre ville. Bondoukou. Bondoukou est une ville de 80 000 habitants située au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. Elle est connue pour sa culture de l'anacad, pour ses mosquées Et pour son unique rond-point, venez avec moi découvrir cette merveilleuse fume qui est bon beaucoup. Je ne l'ai pu voir pendant quelques jours, mais Shoebae, les étudiants... Le problème. On est presque arrivé. On est à Tonskessé, on est presque arrivé. On est à 80 km de Bondoukou. On a quitté à 7h et là, il est 11h. Là, je ne suis pas trop fatiguée parce que normalement, quand on part en car à 7h et on arrive vers 17h parce que les cars s'arrêtent, etc. Mais là, c'est un domaine parce qu'on est vite arrivé. On a vite quitté, on est vite arrivé. Je commence déjà à me sentir en paix. Là, on s'est arrêté pour manger. La spécialité locale... C'est quoi ça va? Ce truc qu'on appelle Apollo, là. Est-ce que c'est vraiment quand ce truc-là touche nos yeux qu'on a Apollo? Ils ont vraiment l'air d'être vivants. Puis, ils quittent ou je ne sais pas. Je me pose des questions. Je prie pour faire le plus d'activités possibles. Je veux avoir l'impression d'avoir fait un mois ici. Les écoliers ici, là. Ils roulent, les gens au vélo pour aller à l'école, en fait. Regardez le petit comme il est épuisé. Mais franchement... Là, on s'est arrêté au dispensaire pour venir voir un membre de la famille qui a été victime d'un accident dans un car. Il y a quelques jours, on fait un lieu où s'asseoir. Elle était dans un car et le car a fait un tonneau. C'est vraiment triste parce que c'est quelque chose qui est très courant en province. Ça met vraiment la vie des honnêtes citoyens en danger. Je pense que c'est triste, c'est triste. Elle était dans le coma. La vie ne tient qu'à un fil, quoi. Ça me donne encore plus envie de profiter de ce petit séjour ici. La mise au haut, la mise au haut, elle est si jolie. Et je ne sais pas, vous me montrez où ma maman, à chaque fois qu'elle m'a cherché, elle est par terre. Miss Côte d'Ivoire. Marche comme la blanche. Fais les yeux d'amour et tu te casse mérée. Chez la plus grande de la famille, l'aîné. C'est le cœur rempli de joie et d'amour que je suis arrivée à Bandoukou. Ma vie adorée, la vie au mini mosquée. J'étais vraiment excitée à l'idée de la connaître encore plus. Et aussi à l'idée de rencontrer ma famille là-bas. Ma tante, son mari, le fils et tous les membres de ma famille. Ils étaient super heureux de me voir et moi aussi. Et puisque j'appelle le mari de ma tante, mon mari, elle a décidé de me faire préparer pour lui. Tout simplement, j'étais vraiment super contente. Je vous présente ma cousine Rachel. J'ai pris un nouveau départ, donc t'inquiète, je me voyais pas pour rire dans ces siècles. J'ai dit à mes dames, avant les mecs ne m'ouvrent. Bah voilà, je pense qu'on se voit mieux ici. Et si je vous faisais visiter, je vous montre le premier monguier. Deuxième, troisième monguier. Anna, tais-toi. Anna Cardier, Anarka Anna, ce qui est sûr. L'Anarka est composée de deux parties. Il y a cette partie là, c'est une coque rigide avec à l'intérieur la noix de cajou. C'est ce qu'on connaît, qui est très bonne d'ailleurs, qui se vend au supermarché. Ensuite, il y a cette partie là, qu'on appelle la pomme de l'Anarka, qui est très bonne, juteuse. Elle peut servir à faire du jus, de la confiture, du sucre même, etc. Dans cette coque là, juste avant de trouver la noix, il y a une substance qui est chimique. C'est pour ça qu'on brûle. Cette coque là, vous pouvez en extraire la noix. C'est très toxique. Les composants de cette coque là peuvent servir à fabriquer de l'hélium pour les avions. Franchement, je n'ai rien fait de particulier le premier jour. Tout ce que je voulais, c'était profiter. Il y a la belle, la belle. Ce fut un samedi paisible où je parlais avec ma tante, où je lui ai présenté les présents que nous lui avons ramenés d'Abidjan. J'en ai aussi profité pour faire le tour de l'intérieur de la maison. Et ensuite, le dimanche arrive. Aujourd'hui, dimanche, c'est le jour d'église. Celle que vous voyez se déhancher tout devant, c'est ma cousine, qui fait partie de la chorale de son église. Ça a été un plaisir pour moi d'assister à la culture. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à la maison. Excusez-moi, ça c'est quoi ? Ça c'est quoi ? On a fait du choix, ça. Tu n'as même pas le courage de toucher. Et regardez ce que j'ai trouvé dans ma petite balade. Elle est en blanche. Un truc que je voulais partager avec vous vite fait, c'est qu'on ne sait jamais ce par quoi nos amis ou même nos frères sont en train de passer. Hier, j'ai eu une discussion avec une copine qui m'a dit que le très proche était souffrant. Et franchement, c'est quelqu'un qui respire la joie tous les jours. Elle a l'air affecté par ça en fait. On ne peut jamais savoir ce que quelqu'un qu'on aime ou ce qu'un ami ressent vraiment. On dit qu'elle avait vraiment besoin d'en parler. On me pose la question, ça va ? Moi, automatiquement, je réponds, oui, ça va. Mais c'est automatique en fait. On ne pense pas à se demander nous-mêmes est-ce que je vais bien pour dire oui ou non. C'est vraiment ce que je voulais partager avec vous. Essayons de chercher à savoir si nos amis, nos frères et soeurs vont vraiment bien. Je n'ai pas eu le temps de faire mes bagages avant d'arriver ici. Oui, oui, je compte de la même robe. Y'a quoi ? Bonjour. C'est Relac, trois sachets. Quaker, un sachet. Nido, un sachet. Merci. Écoutez, et si on fait un truc ? On salue toutes les personnes qu'on croise, ok ? Allez. Bonjour. 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 Qui n'a qu'à s'est découragée ? Je m'en fous, je suis contente. Si quelqu'un passe à côté, moi je salue encore. Bonjour. Ça va ? Ah, ça fait du bien purer. Bonjour. Bonjour. Wow, excellent exercice, franchement, pour sortir de soi-même. Bonjour. Moi, je vais saluer tout le monde maintenant. Bonjour. Oui, ça va. Grasse. Bien sûr que je ne m'appelle pas Grasse. Qui est fou ? Bonjour. Bonjour. Il y a la drône, là-bas. La plupart des professionnels, là-bas, mais qu'ils veulent me dire, là-bas, là-bas, là. C'est filial. Tu vois que tu veux être un cas-là, il te sent. T'as raison, là-bas. T'as raison, là-bas. L'après-midi, ma cousine m'avait fait le tour. Je voulais à tout prix voir le second point de la ville. J'ai d'ailleurs demandé à un chauffeur de nous faire faire le tour pour pouvoir avoir de belles images. On peut monter pour faire le tour, vous descendez-moi, là-bas. Ah, voilà. J'ai vraiment profité de cette vue. Et après avoir fait le tour, tout ce que je voulais, c'était entrer dans ce bâtiment qui était autrefois le musée. J'ai entendu dire qu'il était en rénovation. J'ai donc demandé à entrer. Elle est plus heureuse comme moi, je veux monter ce truc, là. Et Adèle, elle est là. Interdit d'entrer. Bah ouais, c'est logique. Vous entrez? Oui. On m'a dit que, genre, les blancs, là, quand ils arrivaient ici, qu'ils faisaient le rond, ils se retrouvaient à Bidjan. C'est faux? C'est ce qu'on m'a dit au fait. J'ai euvé avec ma vallée au barrage. Voyez dans l'eau là-bas. C'est pour aller là-bas, tu t'es sapé. Tu m'as même pas dit, tu t'es sapé comme ça, si tu as rendez-vous pour te parler vingt-midi. Voyez-vous. Le troisième jour, je suis sortie avec ma tante pour aller au barrage, qui est loin de notre village, qui est Songo. J'ai été subjuguée par cette nature si calme et si productive à la fois, si forte. Nous avons visité trois compléments. Nous avons vu des personnes cultiver l'anakade, la ressource première de nos villages. L'hospitalité des personnes vivant dans ces compléments m'a vraiment marquée. Elles ont accueillis ma tante avec amour, avec paix. Les arbres autour de nous m'ont donné envie d'y rester. Je me sentais chez moi. J'ai vu des animaux que je n'avais vus nulle part ailleurs, et des personnes travaillaient honnêtement, tout en méritant de s'aller dans un campement appelé Petit Paris. La culture de l'anakade se fait à cette même période, j'ai pu donc assister à la puise et les sacs. La culture de l'anakade, 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 le vent dans les arbres. Que demander de plus ? Nous avons reçu des présents. Quand le Seigneur t'a donné, l'enfant dit ce que j'a dit avant de dire. Le Seigneur t'a donné. Ah d'accord, elle a tellement bien filmé son visage. Y'a l'évoquée sa part d'un go. Mais s'il va s'allumer, il va sourire. Il va pas sourire, il va la laisser. Coup de chance au destin, j'avais le roi des abrondes juste devant moi. Grande fut ma joie quand je me rendis compte que je pouvais l'approcher. Bonjour. Je voulais voir le roi des abrondes. Non. Nana, tu ne vies pas là. Oui. Non, j'ai envie de enumerer, mais je vais y faire un poing. Je veux voir le roi des abrondes. Je vais te pousser un poing. Ah, il connaît mon mot. Voilà, bonjour voilà. Et qu'est-ce que son nom? Laoumi. 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 Oui. Ok. On t'en frappait la nuit là hein. Tous les femmes là où j'enlève un. Voilà. C'est moi. Mon que? Mon rein. Mon poumon? Ben j'ai testé. Bon soin divin couple là même là vraiment hein. Oui. On est le couple le plus choc de Bonneville. C'est le jour du départ. Vous n'avez pas dit qu'on allait partir encore. Non. J'allais dire ta femme là, ça va puis toi. Tu vas te donner la magie. Il va venir après. Aujourd'hui tu vois, ça voit qu'il y a du lot d'un coco. C'est le couple le plus aimant que j'ai rencontré de ma vie. Avec ce voyage. J'ai appris qu'avec. Des choses simples. On peut conquérir le monde. Après avoir conquis notre propre coeur. C'est parti. J'ai appris pour toi, pour moi. Sous-titrage ST' 501